... Noël Le Graé a été mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football, le 11 janvier dernier, alors qu'il se trouve au cœur de diverses polémiques. Et alors qu'il a défendu corps, et ame Didier Deschamps, ces dernières semaines, lorsqu'on lui rabâchait le nom de Zindin Zidane, Le Graé ne voulait pas de Deschamps selon Daniel Riolo. Noël Le Graé est dans l'œil du cyclone. Depuis sa déclaration choc à RMC pour Bartoli Thiem sur Zindin Zidane via laquelle il avouait n'en avoir rien à secouer de l'avenir de la légende du football français, qui aspirait à prendre les rênes de l'équipe de France, le désormais ex-président de la Fédération française de football est mis en retrait de son poste en attente de la publication de l'audit. Les polémiques se multiplient autour de sa personne, et notamment en raison d'allégations et de témoignages autour d'agressions sexuelles. Chroniqueur pour RMC, Daniel Riolo a profité de son passage sur l'afté-foot ce mercredi soir afin de mettre les choses au clair sur le personnage qu'Enoël Le Graé, et de ses limites même dans les décisions sportives pour la Fédération française de football. A commencer par le fait qu'il ne voulait pas de Didier Deschamps à la tête des Bleus en 2012 ni de Laurent Blanc en 2010. Le Graé. Il n'a aucun bilan qui le défend. Arrêtez avec ça, les résultats, ce n'est pas lui, il n'est pas sur le terrain. Il n'a même pas voulu de Didier Deschamps parce qu'il ne voulait pas de France 98, il ne voulait pas de Laurent Blanc, qu'il a pris par défaut après Knissna, et il a pris Deschamps également par défaut, parce que si ça ne tenait qu'à lui, il gardait, Raymond, Domenech, je te signale. Pour finir, Daniel Riolo s'est offusqué du bilan derrière lequel Noël Le Graé se défend en tapant au niveau des rentrées d'argent au sein de la Fédération française de football depuis le début de son mandat. Qu'on arrête de me dire qu'il a fait rentrer de l'oseille dans la Fédé, parce que n'importe quel BTS commerce, il fait rentrer des sous. Il suffit de trois résultats des bleus, il suffit d'aller à TF1, de négocier les droits télé, d'aller voir Carrefour, et d'aller voir Volkswagen, pour faire rentrer trois contrats. N'importe qui peut faire un truc pareil. Arrêtez avec Le Graé, il faut qu'il s'en aille, il ne faut vraiment plus parler de ce monsieur, ça suffit. En 2020, bien avant toute la polémique autour de Zinedine Zidane, et de sa mise à l'écart de la Fédération française de football, Noël Le Graé avait déjà fait parler de lui en expliquant qu'il n'y avait pas de racisme dans le sport. Et Patrice Vra, déjà très remonté contre lui, l'avait frontalement attaqué. C'est officiel depuis mercredi, Noël Le Graé a été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football en raison des différentes polémiques, dont il fait l'objet, entre son dérapage sur Zinedine Zidane, et les accusations de harcèlement sexuel, dont il fait l'objet. Mais en 2020 déjà, Le Graé avait s'été retrouvé au cœur d'une polémique du même genre, puisqu'il avait annoncé à l'époque que le racisme n'était pas du tout présent dans le sport. Des propos qui avaient été très mal accueillis, et notamment par un ancien capitaine de l'équipe de France. Patrice Vra, dans une vidéo publiée sur Instagram après ses propos de Noël Le Graé, avait chargé avec virulence, le patron de la Fédération française de football. Maintenant je vais te détruire. Ferme ton bec, en plus tu dis qu'il faut pas arrêter les matchs quand il y a des cris de singes. Donc on est de la merde ? Même le caca on le respecte plus que nous, il va falloir que tu dégages. J'ai perdu tout mon respect pour toi. Je suis pas une balance, mais je suis obligé de parler. Au château, combien de lettres racistes on reçoit ? Didier reprend tes singes, et dégage en Afrique, barre-toi avec tes gorilles. Combien de lettres comme ça ? On les cache, mais moi j'en ai vu, on reçoit même des cartons remplis de caca, lâchait le latéral gauche. Vra a ensuite très clairement insinué des attitudes racistes de la part de Le Graé en équipe de France. Quand le président vient, les places attribuées changeaient. Là, où il y avait Mamadou Sacco et Bakary Sagnat, il fallait changer, mettre un Hugo Lory, ou un Laurent Koscielny au milieu. Mais on le savait, ce sont les règles du jeu, on est en France, on n'est pas chez nous. Les joueurs français, ne liquez pas cette vidéo, sinon plus de sélection. Mais on peut pas laisser passer ça en France, on n'est pas des bouffons. Mettez-moi un Arsène Wanger, des gens respectueux, mais pas un Calimro à deux balles, qui a perdu toutes ses mèches sur son caillou. Je suis déçu nono, peut-être qu'il a chopé le coronavirus. Je peux pas laisser passer ça. Vive la France et bonne chance. Avec des gars comme ça, on ne peut pas aller loin. Ambiance.